Abondez, salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je crois que je vais pouvoir recevoir pour vous l'homme de Dieu, le révérend Emmanuel Tchilingue. Emmanuel Tchilingue, il est professeur à l'université en Afrique du Sud. Emmanuel Tchilingue est le doyen, c'est-à-dire le numéro un des Congolais qui ont quand même ouvert l'église francophone en Afrique du Sud. Il a été ça et là, et présentement il vient de l'Angleterre, il a été au Gabon. Aujourd'hui nous les voyons à Kinshasa, parlons toujours politique, car si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va pouvoir s'occuper de vos médecins, par les politiques ouvriers, par les politiques fonctionnaires, politiciens. Tout le monde a intérêt à s'intéresser de la politique, car au jour d'aujourd'hui, à la une, c'est le crash. Révérend, bonjour. Bonjour, votre présence à Kinshasa. Je suis invité par les églises ici dans la ville pour que nous puissions parler de la mission de l'église. Et comme vous savez, les missions de l'église sont multidimensionnelles. Il y a plusieurs facettes de la mission de l'église. Et dans cela, il y a aussi la partie de l'influence de l'église dans le milieu politique, l'influence de l'église dans la société comme étant des dimensions qui vont avoir la transformation de notre société. Alors, il y a un crash avec l'œil spirituel. Comment vous voyez cela ? C'est le président qui a été visé à la lumière des experts parce qu'il y a un attentat, on ne sait pas. Il y a un crash, on ne sait pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore confirmé, on n'a pas encore donné les résultats finales des enquêtes. Que pensez-vous si le président était touché, si le président était dans l'entronome ? Quels seraient les Congos en ces moments ? Ce serait quelque chose de très, 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 très grave. Il faut voir au-delà de la personne du président. Notre pays peut s'éclater. Le pays peut devenir, c'est ce que nous avons toujours voulu éviter, la balganisation. Ça peut venir. Il n'y aura peut-être pas quelqu'un qui peut nous unir tous. Vous savez, nous avons passé des temps où le pays était au bord des divisions, où il y avait des personnalités respectables par tous qui nous aidaient comme président. Le feu, père son âme, qui pouvait dire à tous, calmez-vous, allons dans cette direction, allons dans la non-violence, allons dans ceci. Et les gens étaient écoutés. Aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas personne qui peut nous dire ça. Le danger est très grave. Même si vous ne pouvez pas ne pas aimer le président Félix Tusekedi, sachez que le Congo ne peut pas être ce qu'il sera si un jour quelque chose de ce genre arrive. Ceux qui font cela sont des gens qui n'aiment pas le Congo. Vous savez, la situation du Congo est à la fois économique, politique et spirituelle. C'est ainsi que nous demandons aux chrétiens de s'ingénuyer et de demander pour qu'une telle chose ne puisse pas arriver dans notre pays. Nous voulons prier tous ensemble pour cela. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre d'accident dans les jours à venir ? Parce que notre président effectue beaucoup de voyages et puis sa sécurité, sa ceinture. Alors, il faudra avoir des dispositions pour que cela ne puisse plus arriver. Quelles sont des garanties qui peuvent rassurer aujourd'hui au peuple congolais que notre président est dans la sécurité ? Et quelles sont des garanties que le président peut avoir pour le moment, pour sa sécurité ? La première sécurité, c'est la sécurité spirituelle. C'est d'abord savoir qu'il y a un mot berger. Et mon berger, c'est Jésus-Christ lui-même qui le protège. Nous devrons prier pour ça. Mais nous devrons aussi prendre des précautions. Je pense que nous tous, nous devrons jouer ces rôles-là. Ceux qui sont à l'étranger, comme tous ceux qui sont dans le terrain du pays. Le pays doit sécuriser le président de la République. Vous savez, le pays a le rôle de protéger son président. Quand le président américain vient dans ce pays, c'est la sécurité américaine qui le suit, qui le protège. Le pays doit doubler la sécurité. Le système de sécurité doit être renforcé. Parce que les gens de mauvaise foi sont nombreux. Il y a des gens qui tirent profit de tout notre malheur. Le pays est envié. Il est envié par plusieurs multinationales du monde. Il y a aussi des frères dans le pays qui n'aiment pas le pays, qui sont égoïstes. Et qui sont séparés, qui se séparent. Donc nous devons renforcer la sécurité du président. Pas sa sécurité aussi, c'est notre sécurité. C'est la sécurité du pays. Et c'est l'unité du pays qui va avancer à cause de sa présence. À cause de sa présence. Un message particulier que vous pouvez adresser à ton leader de tous les pasteurs d'Afrique du Sud. Vous devez avoir un message à adresser au chef de l'État qui vous suit en ce moment. Oui, le président et son excellence, nous voulons vous dire qu'il y a le bon berger qui vous protège. Même quand vous traversez par la vallée de l'ombre de la mort, vous ne pouvez pas craindre aucun mal. Parce que l'éternel est avec vous. Nous voulons vous dire que Dieu vous protège et vous protégera. Vous voulez presque que vous pouvez savoir qu'il y a des milliers de gens qui prient pour vous. Et pendant que nous sommes ici, ce jour de mardi, plusieurs personnes sont à genoux, en train de parler à Dieu de vous-même. Il faut vous réconforter dans ce qui est arrivé. Que votre morale ne soit pas basse, parce que Dieu sera avec vous. Mais nous voulons aussi que vous puissiez parler à votre entourage. Votre entourage n'est pas appréciable pour les moments. Il y a de bonnes personnes là-dedans, mais aussi il y a de ceux qui ne travaillent pas pour le bien de la nation. L'éducation est facilement divisée, parce que aussi votre entourage ne fait pas du bon travail. Et ce ne sont pas tous, mais quelques-uns parmi eux doivent changer leur manière de faire et leur manière de voir les choses. Donc nous voulons vous supplier pour cela. Appuyez le courage, avancez, progressez. Dieu vous soutiendra jusqu'à la fin de votre mandat. Dieu vous soutiendra jusqu'à la fin de votre mandat. Je crois que le Dieu des Congolais est juste. Par sa justice, il a permis que de toutes les quatre langues nationales représentées par le peuple du Congo, les Baloubas, les Bangalas, les Bassoéli, et les Baloubas puissent prendre le leadership du Congo comme étant de président. Dans mon cité, le Bakongo, Kassavobu, a été aux affaires. Alors, il a dirigé. Les Bangalas, représentés par Mobutu, il a dirigé. 32 ans. Et les Bassoéli ont pris le leadership avec Mousseleron-Désiré, Kabila. Et maintenant, c'est le leadership de Félix Tissékédi. Alors, s'il vous plaît, ayez vos appuisements à chacun son tour. Il ne faut pas jalouser le voisin. Et alors, tous, on a droit au gâteau congolais. Tous, on a droit d'entrer aux affaires. Les Congos appartiennent au Balouba. Les Congos appartiennent au Bassoéli, au Bassoéli, au Congo, au Bangalas. Tous sont des Congolais. Alors, n'intimidez pas les autres. Vraiment, mon tour a banguissa, mon ingaté. Alors, pouvoir, entretenir, soigner, jalouser, battre, kengeler, kengeler, kitoko, makassi. La politique n'est pas la religion. La politique n'est pas la mutualité ou l'église. La politique, c'est comme un oiseau. Il faut bien le saisir. Au cas contraire, il va s'envoler. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de scénario. Prenez au série, son Excellence, le Président de la République. Prenez au série vraiment ce que vous faites. Alors, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quel qu'il soit, quelle que soit sa province. Ce qui est senguit, que, L'essentiel est qu'il y a plein de succès. Et peuple congolais a s'est retrouvé. Le peuple, d'abord. Alors, merci. Monde la France. Monde la France, d'abord, à tous les Congolais, partout où ils sont, nous avons besoin de nous serrer les coudes. Le pays est très envié. Envié même par le diable. Le pays est très envié parce que Dieu nous a donné beaucoup de richesses que nous pouvons utiliser et aussi que nos enfants peuvent avoir comme moyen de se réjouir. Donc, nous n'avons pas besoin de nous diviser pour cela. Mon propos aussi va auprès de tous les autres frères et sœurs à travers le monde. D'abord, les Africains. Sachant que ce pays, qui est un grand pays, sa réussite, c'est aussi la réussite de notre continent. Les continents africains ont souffert. L'homme noir a beaucoup souffert pendant plusieurs années. Laissons un pays prendre le devant pour que les autres puissent suivre. Donc, priez pour le Congo et le monde entier. Tous ceux qui nous envient, tous ceux qui veulent détruire, tous ceux qui veulent tuer, tous ceux qui ont le sens de la haine, qui n'aiment pas les Congolais. Nous voulons leur dire qu'ils seront en guerre contre Dieu. Ah oui, je crois que, bien-aimés, pour l'intérêt du peuple congolais, Mobutu, à l'époque, il y avait sécession, il y avait Kalongi, Oyo, Asotopukabe, Nangamunae, Tchombe, il y avait tel ou tel autre. Face à tous ces toibouis, face à tous ces désordres, Mobutu a instauré la dictature et la haute dictature. Il s'est imposé pour l'intérêt du Congo. Malheureusement, à la longue, il a mal géré cette dictature qui nous a menés à la ruine, qui nous a menés à l'entrée de l'AFDEL, représentée par les Rwandais. Alors, je dirais à mon président Félix Tisekédi, pour l'intérêt du Congo, s'il le faut, il faut vraiment, qu'on tient dans nos démocraties, qu'on instaurait une dictature, tina mouma kongwe ko zonga kimya, makasi, dze batou bako, tosa oye sengi li bako, avale la notion de la démocratie, e ko zala, malamou mingi. Separez-vous de cette histoire de FCC, separez-vous de cette histoire de coalizyon, separez-vous de toutes ces alliances, sa la volonté na yo, oye sengi o tonga moka, oye sengi peupla zala liboso. Chaque fois ki o tchaka peuple liboso, il faut FCC ya da ba berigouj na ye, a y na bou zoba na ye, pou na ko mema des ordres, ya makamwe belé. Chaque fois ki o tchaka ordre, gratuite ya senima, koto yo ba sengu ba telemelayo, koto yo lamo ke telemelayo, pou tese a intere ya peple kongole, intere ya bananabiso. Alors suite a cela, Président Félix Tisséke di, tabousa ekolo, na lo lenge, oye sengi, le peple ase retroufe, soke sengi tozonga na dictature, constructive, s'il vous plaît, e non dictature ya mabe, ya moutu, non ya mabe ya mouze, non ya mabe ya genoua rwandé, mais pou na intere ya mouka, faites-le, parce que na stade auto-komi, bari ni baza e belé, bangunayakongo baza e belé, si on continue avec cette logique, en tout cas, on risque de perdre ce mandat. Alors, Président Félix Tisséke di, nou t'aimou, nou t'a soutenou, nou somme derrière toi, tu as la volonté, tu es le véritable béton, sala, oyo e sengeli, pou kongwe kende li boso. Merci, c'était votre humble serviteur, sans rival, des gros bisous à Medina, moungala ya solo, ou ya comprendre, que la mouka zo kosaie, a komi na e tisséke di, c'est Medina Medina, moungala ya solo, ya comprendre, que entourage, l'île et kosaie, pou e meme na tribalisme, ya boine tribalisme, ya se peli na e, a soutenir, mouana mboka, Félix Tisséke di, azanina ngambu, ya sans rival, tokoutani mbala e sima, merci révérend. Merci. Avez-vous un mot de la fin, un autre message ? Oui, je vous laissez-moi donner un exemple pour illustrer. Notre continent a une histoire de démocratie et de la dictature. Un pays juste à côté, République Centrafricaine, ce pays avait connu la dictature plus forte avec Bokassa. Mais à un moment donné, le Bokassa a été renversé, remplacé par David Daco. Et David Daco a mené directement la démocratie. Et la démocratie n'a pas reçu pourquoi ? Parce que le peuple n'était pas assez mûr pour gérer la démocratie. C'est ainsi que David Daco a arrangé avec Colimba pour qu'il puisse reprendre un peu de dictature de la manière de permettre à la population de grandir dans la compréhension de la démocratie avant de leur mettre le pouvoir. Si notre peuple n'est pas encore totalement mûr pour se gérer, je pense que quelque part, nous aurons peut-être un peu besoin de dictature pour nous mettre dans l'ordre. Parce que nous avons eu à vouloir la démocratie plus rapidement, mais est-ce que nous sommes certains que nous sommes prêts à nous gérer, à nous aimer, à nous tenir par la main, à être objectifs et à gérer ce que Dieu nous donne comme il faudrait ou il faut un peu de dictature pour que les choses puissent être en ordre. Voilà. Et c'est pour appuyer un peu ce que tu dis. On a besoin un peu comme maître de l'ordre parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris leur devoir. Vous savez, quand je suis venu ici, on m'a dit certaines histoires qui m'ont fait dormir debout. On m'a dit que les gens ne sont pas seulement divisés sur le plan tribal ou quoi, mais même les institutions dans lesquelles ils ont étudié, dans une même entreprise, ceux qui ont étudié au campus et ceux qui ont étudié à l'USC et ceux qui ont étudié à l'UPC et ceux qui ne s'attendent pas à se regroupent dans des petits groupements et se divisent et ne peuvent pas s'entraider entre eux. Le médecin sortir de telle université avec telle université ne peut pas se mettre ensemble parce que l'un est sorti de cela et d'autres institutions. Voilà le mal. Voilà le mal. Or, on pouvait se mettre ensemble et se compléter. Là où l'un a besoin de la compétence et de l'autre puisse le serrer les mains. Voilà, nous sommes encore en train d'apprendre la démocratie. Nous sommes encore en train d'apprendre ce que nous devrions faire. alors, pour cette raison-là, quelque part, quelqu'un qui nous montre ce que nous devrions faire, nous diriger, je crois qu'il est nécessaire que vous puissiez amener ce que vous pouvez appeler la dictature. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. À la prochaine. Merci beaucoup.